Hello les petits BG de la chaîne secondaire les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je vais tarder, pas tarder, je vais tarder sans plus attendre, je vais pas y arriver, compliqué le lundi, je vais sans plus attendre relancer une petite game de ranked, voilà je vous explique le concept du jour, je joue des games jusqu'à ce que je perde, voilà, donc si je perds dès la première game, et bah la vidéo durera 5 minutes, si je fais 3 victoires, 4 victoires, 5 victoires, bref, quand cette vidéo, quand je perds une game, cette vidéo s'arrête, c'est aussi simple que ça, bon pour ça il faudrait déjà commencer par trouver une game, j'ai mis des 3 modes, move, no move, NMPZ, mais on est le jour de la sortie du 2v2, donc le jour de la sortie du 2v2, il y a peut-être un petit peu moins de monde en ranked 1v1, ok, donc on est parti directement avec un Mexique, ça fait extrêmement Baja California, j'ai regardé, ça pourrait être la route qui traverse le parc vous savez que dans cette route il y a des arbres un peu spécifiques, on regarde l'angle parfait, ah ça pourrait matcher, cette route là elle pourrait matcher, je ne sais pas lesquelles pour, lesquelles autres pourraient matcher, ah peut-être un peu plus au nord, ouais, je sais pas, je sais pas, ah ici aussi, ça pourrait être bien, ah je l'ai vu sur la fin cette section, je l'ai vu sur la fin cette section, on avait la British, la Baja California, donc on va pas se plaindre, on commence le match tranquillement, c'est-à-dire que ça fait très Turquie, mais les poteaux en bois comme ça, peut-être un peu plus grec, oh, no way, no, never grass là-dessus, je sais pas, alors c'est Turquie, je refuse de croire que c'est la Grèce, je refuse tout simplement, je dis non, je dis non, ok, Malatia et la ZIG, allez, bon, 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 bah écoutez, sinon, est-ce que ça va à vous ? Je ne demande jamais de bonnes nouvelles, mais est-ce que vous allez bien, qu'est-ce que vous avez prévu pour les vacances ? Ouais, ça pourrait être un bon sujet dans les commentaires, ça, où est-ce que vous allez pendant les vacances ? Est-ce que vous êtes plutôt, vous restez à la maison, vous travaillez, petit job d'été, à côté de chez vous ? Est-ce que vous allez plutôt partir à l'étranger ? C'est clair de voir, parce qu'on a quand même une petite commune pas si petite que ça, donc il y a sûrement des gens qui ont des projets totalement différents les uns des autres, et ça peut être marrant de voir, parce que je suis sûr qu'il y en a qui vont aller à la balle, pendant que d'autres vont aller au Bangladesh. C'est peut-être marrant. Piatigorsk ? La maison-là, avec les motifs, c'est trop bizarre. Je verrais bien ça, Piatigorsk. Ok. Ok, oh, à la guire. Allez, on prend l'avantage dans cette game, on n'a pas encore encaissé un seul dégât sur ce premier round, sur ces premiers rounds. Oh, canne à sucre. Canne à sucre. Il y en a beaucoup dans le Maharashtra, il y en a beaucoup dans l'Uttar Pradesh. Ça fait un peu plus Maharashtra que Uttar Pradesh, donc je vais envoyer Maharashtra. Rastra, je ne sais pas trop comment on dit. Les belles plantations de canne à sucre. Oh, on était Telangana. Il doit y en avoir peut-être un peu dans le Telangana. En vrai, Sugar Can, production, ninja. On va vérifier en même temps. Attendez, parce que ça, j'allais dire j'allais dire Free Hokkaido, mais je ne suis pas si sûr. J'allais littéralement balancer un mode Free Hokkaido, mais c'était Free Hokkaido. Revenons sur notre histoire de Sugar Can production. Vous voyez, c'est plutôt Uttar Pradesh. Oh, Telangana, il n'est pas trop censé en avoir. On était peut-être sur un shiny, un round un peu shiny. On était peut-être sur un round un peu shiny. Il n'était pas trop censé avoir de Sugar Can dans le... de canne à sucre dans le Telangana. Normalement, les enneigés, c'est autour d'Ulanbator. Ça ne s'appelle jusque là. Sunkur. Il est à peu près pareil, c'est marrant. C'est marrant. Allez, on continue. On continue, on continue. J'avais plutôt bien, pour l'instant, fait le trou, mais pas assez. Ouah, Philippine ou Indo. Est-ce qu'il peut être bien ? Ça peut être le soleil qui peut nous aider. Au sud, on serait mis à se faire Nord. Donc, Indo. Nord, Sula. Indo. Philippe, plutôt. Je pense qu'il y a plus de chances qu'on soit Philippe. Mettre au milieu des filets. Go ne pas prendre de risques. Et ouais, mais du coup, comme je le disais juste avant, qu'est-ce que ça... Quel est votre petit planning des vacances ? Dites-moi dans les commentaires. Je suis curieux. Je suis curieux parce que je suis sûr qu'il y a moyen de... Un jour, ce sera un truc qu'on se fera peut-être. Mais remplir une carte des pays du monde ou même des subdivisions du monde avec tous les endroits où la commu a été. Où les membres de la commu ont été. Ça pourrait être vraiment sympa. Je pense qu'il y aurait moyen de vraiment remplir une carte du monde. Il y aurait vraiment moyen de remplir une carte du monde. tac, 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 tac. En vrai, je suis en train de réfléchir au projet mais ça pourrait être un truc de fou. Je vais y réfléchir mais mettre ça en place sur Discord genre une carte du monde des subdivisions et tout le monde peut submit une photo s'il prouve que c'est sa photo ou quoi et de faire le tour du monde des subdivisions. Ça pourrait être un truc de fou. Maintenant, on a trouvé une game. pas encore focus. Là, je suis encore dans mes pensées. Mais ouais. En vrai, l'idée de zinzin. J'aime trop. J'aime trop. Autriche, Slovaquie, je ne sais pas trop. Je vais me mettre là parce que c'est un peu le edge de toute l'Europe centrale. Si c'est Hongrie, je ne sais pas trop trop loin. Si c'est Autriche, Slovaquie, Tchéquie, je ne sais pas trop loin. Si c'est Allemagne, c'était Belgique. Sad. Sad, ça, sad. Mais là, je suis en train de... L'idée est en train de germer dans ma tête de la carte. En vrai, il y aurait moyen de faire un truc trop stylé. Est-ce que vous en pensez ? Enfin, serveur Discord et si quelqu'un a... Enfin, si tout le monde a un moyen de prouver genre une photo ou quoi qu'il a été dans une subdivision précise du monde. Comme ça, on fait une grande carte des subdivisions et on remplit tout. J'aime trop l'idée. J'aime trop l'idée parce que je suis sûr que dans la commune, il y a plein de gens qui sont allés dans des endroits un peu insolites dans le monde. Je sais que j'ai un pote qui pourrait participer. Ça a été en Inde. Je guess un peu vite. Wales, est-ce que ça peut être Écosse ? Ah, merde. Ah, je ne sais pas. Non, mais ces petites montagnes-là, ça pourrait être Écosse ou pas ? Non, c'était où bien Wales ? Ok, nice. Ok, nice. On reprend l'avantage pour quelques puntos. Ça, j'ai du mal à mettre ça Écosse, mais... On va bien ça encore Wales, en fait. ce serait bizarre de Wales d'affilée. Ça peut être quoi ? Cornwall, sinon ? De toute façon, dans tous les cas, on ne perdra pas là-dessus. Irlande du Nord, j'y crois moyen. Et c'était encore Wales, back-to-back Wales. Oh là là, pas mal. Pas mal celui-là, je suis content. Ce n'est pas forcément le truc le plus simple à reconnaître le pays de Galles, étant donné que... il y a quand même... il y a quand même l'Écosse qui peut ressembler pas mal. J'ai qu'est-ce de Vloré. Sinon, il y a Sarand. Ça pourrait être Sarand, c'est. Les plages un peu comme ça, un peu paradisiaques dans le sud avec les parasols et tout. Je crois que c'est plutôt sud en général. On était parfaitement entre Sarand et Vloré. OK, pour l'instant, on creuse, on creuse, on a du mal. On a du mal à faire la diff. Euclène. Mettons la pression. Il y a un peu de relief, ça m'a penché à me mettre vers la partie ici. Bon choix de ma part, mais il résiste, il résiste, il résiste. Lévi, Kinnanen sur une série de 4 victoires en master. Erucha. On va se mettre un peu au milieu de tout l'hiver Gen 4 parce que je n'ai pas trop d'idées. En vrai, je suis en train de me dire est-ce que ça pourrait être giga sud journal chic. Ouais, c'était beaucoup plus giga sud dans la nuit. Ça fait le même guesse que moi. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Mais je reste debout. Du sud, je vais essayer de les soitiner un peu autour. C'est rangé d'arbres à ces petites forêts. C'est vraiment plutôt autour de les soitiner. In my opinion. Wesh. OK. Là, je vais prendre 1200. Je n'attendais pas un si gros guess de sa part. J'aurais peut-être dû mettre plus rondier plus proche chez soitiner, mais il n'était pas non plus 100% sûr. Oh, des palmiers. Les palmiers de Mombasa, vous êtes en train de me dire. Quand il y a des palmiers, en général, c'est plutôt la côte et la côte, c'est généralement un petit peu ça. Je pense un petit peu en dessous de Mombasa et à peu près, je pense jusqu'à là. Mombasa, c'est le bon milieu. J'espère que ce n'est pas des palmiers bait. C'est que non. Nice. Il fait les mêmes guess que moi. Et qui, en même temps, sont les guess les plus logiques. j'aime pas trop trop ce pays. J'aime pas trop trop ce pays. Je ne vais pas vous cacher. On est à combien ? On est à 12 minutes de record. Ok. Pitié que ça finisse la game. Normalement, oui. C'est le GG. C'est le GG qui tombe. 1444. On n'a fait que plus 9 de rating alors que la game était un peu chaude. UU88 à 1500 Elo alors qu'il est Master 1. Ça n'augure rien de bon. Ok. Laine soit vers Konya soit vers Ankara. je vais me mettre entre les deux du coup. Si ce n'est pas Turki, je ne vois pas trop ce que ça pourrait être. Ok. Faute professionnelle si je la perds. Celle-là, pour l'instant, avec un R1 pareil, si je la perds, celle-là, c'est faute professionnelle. Dans tous les cas, la vidéo se termine. Dans tous les cas, c'est une faute professionnelle. Je n'ai pas peur de le dire. Ok. plus au nord. On va quand même prendre des points. La Russie, c'est grand. 300. 362. Allez, on va le pousser dans ses retranchements. What the hell is that ? Bangladesh ? Oh my god. Bon. Je vais peut-être la perdre au final, celle-là. J'ai troll. J'ai trop... Excès de confiance. Excès de confiance. Savamment puni par l'adversaire. Mérité. Là aussi, là, je fais des erreurs. Là, il y avait moyen de le prendre. Là, il y avait moyen de prendre des points. Non, 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 j'ai trollé. J'ai trollé. US ou Canada, je ne sais pas trop. Là-dessus, je vais plus US. Je sais que ça gagne. 1016. Ça ne suffit pas. Ah, j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur. La perte, celle-là. Nice. Elle fait du bien. Elle fait du bien. Franchement, NMPZ, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était vraiment ma plus grosse faiblesse. C'était ce qui me posait le plus problème sur le jeu. J'étais à 47% de winrate pendant un moment et là, je suis à 53%. J'ai bien remonté. Non, franchement, c'est honnête. Cette semaine, je suis à 19 games joués, 13 victoires. No move. OK. Encore notre japonais. Il avait l'air d'être assez fort, mais peut-être que c'est plus le NMPZ qui le poussait à l'erreur. C'est plus Finlande, ça. Ça, je trouve que c'est plus Finlande, ce panneau de rue. Là, pour moi, il est plus finlandais. J'ai peur de faire une petite bourde, mais c'est bon. Là, je peux comprendre en plus pour un joueur, je sais que les joueurs étrangers, étrangers. Or, Europe ont un peu plus de mal sur les pays européens. Donc, les 50-50 comme ça, autant te dire que ça en fait partie. Lollipop, c'est pas Pernambuco. Je crois que c'est Paraïba ou Rio Grande d'Onté et Pernambuco, le Lollipop. C'est pas censé être CERA. C'est peut-être Rio Grande d'Onté. La petite Lollipop, on va vérifier juste après. Ça peut être un bon moyen de vérifier ces pôles top. Oh. Je connais-ce. C'est cette route-là où il y a du relief de fou. Ok. Proche de la frontière curue. Welcome to Karatevou. On peut le trouver en 2-spi Karatevou ou c'est trop petit. J'aurais pas la flemme surtout. Il y a Karatevou mais ouais, laisse tomber. Laisse tomber. Juste un petit alt-tab. Il fait 17 minutes qu'on record. C'est parfait. C'est parfait. Oh, le back-to-back Sri Lanka Walang pour un rôde. Il faut être plus par là pour le coup. C'est dur le Sri Lanka et je ne guesse. C'est dur, c'est dur et ça rapporte pas tant de points que ça. Oups. Iceland. Oh, la pyramide. Oh, la montagne est incroyable. J'aurais mis ça dans cette zone-là. Les montagnes de fou par là, non, c'est là. La montagne en pyramide, elle est exceptionnelle. Je retiens. Je retiens. On parlait de vacances, je suis sûr que pendant l'été, il y en a qui vont aller en Islande. C'est un peu une destination à la mode en ce moment. Et Argentine. La Riora. Oh, la corde au bas. Ok. Les points sont sympas. Ils sont durs, mais sympas. Ok. Le truc, c'est que là, plus les multipliers remontent, moins j'ai de chances de faire la différence. Et là, on se retrouve dans une situation où je suis un peu déjà obligé de prendre une décision que je n'ai pas envie de prendre. Est-ce qu'on est juste vers ces coins-là parce qu'on est beaucoup plus au sud ? Arturo Prat. Prochaine de montagne à droite. Il y a des chances qu'on soit dans ces coins-là. Le truc là, un peu chelou. Non, je vais me mettre dans l'eau. Je ne vois pas trop. On peut être trop au sud. Pour moi, ce n'est pas Punta Sarenas. Par là, il n'y a pas de baie équivalente. Cuerto monte et Chiloé. C'est vraiment mes seuls feelings. OK. On va prendre de 500 points, 546. On gratte, on gratte, mais si je fais une erreur, là, ce sera puni. Complètement puni. Et on dira au revoir à cette game. Nord. Oh là 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 à 26 kilomètres. Je ne lui laisse pas beaucoup d'espace non plus, il faut dire. je ne lui laisse pas beaucoup d'espace là sur 10 rounds. Je joue correctement je trouve. Il n'y a juste pas d'occasion de trop de faire la 10. Boda, Boda. Boda, ça me dit un truc de fou. Boda, alors c'est peut-être Bomet. De toute façon, c'est typiquement les noms les noms Kenyans. Boda, Boda. Non, ça ne me disait rien du tout. Wow, 972 points là-dessus, c'est sévère. Là, comme je vous l'ai dit, avec les multiplaires qui montent, il y a vraiment un monde où ça ne se passe pas bien pour moi. En plus, là, j'ai un feeling nord alors qu'on ne va pas être dans le nord, vous allez voir. Ça va, il avait le même. What the fuck ce rune-là. What the fuck ce rune-là. Mais Dieu merci, s'est mis dans le nord aussi. Il y avait un vrai feeling nord là-dessus. Je ne sais pas trop quoi en penser. C'est dur. C'est les US, j'ai envie de vous dire. Ça peut ressembler à un état ou à un autre. Ça ne peut totalement pas être ça. C'est ça qui est terrible aux US. C'est compliqué Delaware là-dessus. Jamais de la vie. Jamais de la vie. San Marcos. Guatemala. Ça, ça va juste faire monter le truc. San Pedro de la Laguna avec un joli volcan. San Pedro de la Laguna. Je regarde s'il y en a un. Il y a des volcans ici. San Pedro, je l'ai vu au tout dernier moment. San Pedro de la Laguna. On n'était pas dans cette ville-là. Je l'ai vu au dernier moment. 671. Allez. Il va me prendre... Vous voyez là-dessus, il va me prendre 1000 points. 768. Bon, OK. Mais abusé. Abusé. On est au round de 15. soit 6.5. Oh, land. Des montagnes canyoniques. C'est des montagnes canyoniques ou pas, ça ? Ou c'est juste des petites montagnes random ? Si t'es pas canyonique. Oh, je vais... Attends, est-ce que je gagne là-dessus ? Non. 527 seulement. C'est une game de fou. C'est une game de fou. Je fais tous les efforts du monde, mais là, il n'y a rien à faire. On est en Pélu. Tout va se jouer sur ce round Pélu. Un peu nord, mais pas trop. Un peu nord, mais pas trop. Béliev. Béliev. Let's go ! Enfin ! J'ai tout donné sur cette game. J'ai tout donné. Le GG qui part. plus 17 élo. La winning streak continue. 1479. On ne s'arrête pas. Et on rejoue contre notre protagoniste japonais en NMPZ cette fois-ci. La revanche... Allez. Plutôt européen. J'ai l'impression avec ces bolards qui sont un peu tchèques-slovak. Ces bolards lituaniens. Pire. L'Europe, c'est pas facile. L'Europe, c'est pas facile. Je regarde juste l'heure qu'il est. J'ai des petits trucs à droite à gauche à faire. Il y a un monde où on est dans ces zones-là. Plus au sud peut-être. Non. Non, monsieur. Non, monsieur. La Russie, je dis non. Madaba. La raide... La raide... La terre rouge de Madaba. Assez... Assez bonne méta. Après, on en trouve pas mal entre Madaba et Amman. C'est pour ça que je me suis mis là. Ah. Jérusalem au sud et Giviat. Giviat quelque chose. Jérusalem au sud et Giviat quelque chose. je ne sais pas trop ce que c'était. Ah, Giviat... Giviat... OK. OK. Brazil. Brazil. Je suis très, très nul au Brazil. C'est pour ça que j'ai très, très peur au Brazil. Honnêtement, là, tu me dis que c'est Maraniao ou que c'est Mato Grosso dosoul. Ça ne me choquerait pas. Par contre, que lui, Mato Grosso dosoul qui commit comme ça et que ce soit ça en plein milieu, j'ai un peu envie de pleurer. Je vous le dis, j'ai un peu envie de pleurer. J'ai un peu envie de pleurer. C'est un très bon guess de sa part. Je ne dis absolument pas le contraire, évidemment. Ne commencez pas à prendre ma veste comme je préfère. J'ai envie de me mettre là. Oh, Bulgari. Ça sent la fin, là. Ah, j'ai de chouc. J'ai de chouc, j'ai de chouc. Concentration, j'entre dans la zone. Pouf. J'ai tenté un truc de fou. J'ai tenté un truc de fou. Allez, on survit, on survit, on survit. La zone. Norvège. Pas trop, trop nord. On repart là. C'est loose. C'est loose, c'est pas loose. C'est loose.